Salut à tous, c'est Erunie, mais aujourd'hui on se retrouve pour une map aventure sur Minecraft. Donc cette map, elle s'appelle Archer Hero, donc le héros archer. Et donc je vais vous en lire la petite description, si elle n'est pas notée sur les murs. Je vais vous lire la description sur le site. Donc mapcraft.fr, où je suis encore une fois allé chercher cette map. Donc, votre père a été tué en service, trahi par l'homme en quel il avait le plus confiance. Vous vous êtes promis de le venger, de découvrir la vérité sur la mort de votre père. Vous vous entraînez dans un établissement qui forme la prochaine génération de soldats pour devenir un Archer Hero. Mais il y a aussi un autre ennemi et vous devrez y faire face. Êtes-vous prêt à relever le défi ? Donc apparemment c'est une map qui se concentre sur l'utilisation des mécanismes de Minecraft. Pas mal d'épreuves différentes. Donc tout ceci est rédigé en anglais, donc je vais encore me taper la traduction à vous faire. Et il y a trois coffres secrets cachés dans la map et qu'il faudra donc essayer de trouver, c'est du bonus. Et en plus on a un boss à affronter à la fin pour pas nous spoiler. Donc les règles jouées en normal, donc ça ça doit être fait normalement. Oui, je suis en normal. Utiliser le pack de textures fait pour. Alors là on ne le voit pas très bien mais oui. Par exemple là avec le lit, avec les panneaux ça se voit. Donc c'est le texture pack Archer Hero, donc exprès pour la map. Ensuite, pas détruire, pas poser de blocs. Seuls les tableaux peuvent activer les plaques de pression en bois. Et suivre les indications. Bon je pense que ça c'est assez clair. Voilà donc c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc on va commencer à lire un petit peu les panneaux. Voilà donc là, juste pour avoir le point de respawn. Merci, bienvenue sur Archer Hero de Aura Cloud. C'est la version solo de la map. Oui parce que, oui, il y avait aussi le téléchargement de la map en coop à côté. Voilà, normal, Archer Hero texture pack, pas placer ou détruire de blocs. Donc, seules les peintures peuvent activer les plaques et lire les panneaux. Je crois qu'on va en avoir pas mal. Les trois coffres secrets à trouver, papapam. On aura une récompense à la fin si on les trouve. La raison peut bugger un petit peu. Cheater si vous avez besoin pour aller dans la salle suivante. Si jamais il y a des problèmes. Si jamais il y a un problème, signalise sur le forum. Voilà. Ah mince. The story so far. Écoutez, je vous propose de faire une petite ellipse le temps que je télécharge, enfin que je vous lise. The story so far. Donc, ellipse. Heureux les amis. Donc en fait, the story so far, c'est exactement la même histoire que celle que je vous ai lue au début. Donc, la traduction qui était fournie sur le site. Il n'aurait peut-être pas dû m'avancer aussi vite. Donc, alors. Une nouvelle recrue. Comment vous avez passé le test d'initiation ? Je ne sais pas. Nous allons voir si vous avez bien les bases de votre entraînement. Derrière vous, il y a un simulateur de tir. Et en effet, appuyez ce bouton pour tirer sur la cible. Comme vous pouvez le voir, notre maîtrise des arts des flèches peut transpercer les matériaux les plus solides. Dans les bonnes mains, ces flèches sont mortelles. Maintenant que vous êtes prêts, allez dans la salle suivante. Donc, je vais déjà appuyer sur ce bouton. Regardez-moi ça. Alors, vous voyez la cible qui est là. Paf, paf, paf. Boum ! Alors, petite précision, je ne vais pas faire l'aventure d'une traite. Je vais la faire en plusieurs fois. Donc, au cas où, PIC Simulator. Ok. Je la ferai en plusieurs fois parce que je sais que j'ai des décalages au niveau du son au bout d'un moment. Avec mon micro et le jeu. Donc, du coup, pour ne pas vous faire... Ne pas vous bouffer tout le suspense, ne pas vous foutre la merde, je vais enregistrer par petite session. Donc, j'ai une petite surprise pour vous. J'espère que vous n'avez pas un estomac fragile. Sur le champ de bataille, vous ne devrez pas avoir de pitié. Rappelez-vous, le sacrifice de quelques-uns peut sauver la vie de beaucoup d'autres. Appuyez sur le bouton pour commencer. Et n'oubliez pas, c'est seulement une simulation. Oh, d'accord. Oh, c'est système. Et bien, le système de salve, comme ça. Je veux le même. Bon, j'espère que ma voix n'est pas... Oh, joli. Oh. Une flèche, une pomme. Voilà, donc, oui, mon skill de roi avec un costume. Donc, boum, d'un seul coup, ça fait moins classe. Hop là. Ah, apparemment, cette simulation n'était pas vraiment une simulation. Vous n'avez pas le cœur brisé, n'est-ce pas ? Pour vous remonter le moral, j'ai un petit cadeau pour vous. Regardez dans le coffre derrière vous. Oui, j'ai regardé. Et franchement, je suis très content. Voilà, on va vous mettre sur la rangée pour le tir. J'espère que ce n'est pas un challenge insurmontable pour vous. Mais je n'ai pas qu'une seule flèche, là. Ah, d'accord, j'ai... Ah, mon arc est enchanté avec infinité. Infinité 1. En fait, ce n'est pas vraiment une infinité de flèches que je vais avoir. C'est juste que j'en utiliserais beaucoup moins. Alors, ce n'était pas si difficile. Maintenant, un notch. Ok. C'est flèche infinie. C'est le must au niveau des armes. Tant que vous aurez une flèche dans votre inventaire, vous pouvez tirer autant que vous voudrez. Maintenant, détruisez encore plus de... Bim ! Je suis une bête à l'arc. Ne vous inquiétez pas, je suis une bête à l'arc. C'est juste que... Voilà, le combat à l'épée, ça ne me plaît pas du tout. Allez, qu'est-ce que la figure ? Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Donc, on a encore les salles de test. Sur le champ de bataille, vous aurez certainement des ennemis cachés derrière certains obstacles. Voilà. Vous devrez utiliser votre compétence de archer hero pour faire en sorte que la situation tourne à votre avantage. Alors, ne tirez pas trop fort. Oui, quelques conseils. Ne tirez pas trop fort. Laissez la flèche grimper et passer au-dessus pour atteindre la cible. J'avoue que celle-là, on ne l'avait jamais faite. Tiens. Eh ben. Il faut vraiment trouver le bon angle. La bonne puissance surtout, c'est ça le truc. Pourtant, je vais hit bien au bon endroit. Oh là là. Ce mal de chien que j'ai. Pourtant, l'autre côté, c'était bien la même. Je n'ai pas mis 10 flèches pour le faire. Attendez, peut-être que. Oh yeah. Il fallait viser plus vers le haut et en tirant moins fort. Ok. Bon. Enfin, vous avez vu toutes les facettes des cibles. Maintenant, il faut faire un petit peu plus difficile. Alors un autre petit conseil. Pointez votre arbre vers le haut et quand c'est le bon moment, aim the head of the minecart and release the way to wave. Ah oui, pourquoi est-ce que je vous aide ? Allez-y. Ok. Donc, il faut que je vise le minecart au bon moment. Bim. Alors là, c'est un grand mystère. Comment il a fait pour... Enfin bon, je me connais en système de redstone mais peut-être pas non plus. Tiens, un bouton. Vous avez juste tiré sous des cibles sauf sur ces pauvres cochons. Toutefois, je pense que je pensais que certains challenges seraient plus réalistes. Ce serait mieux avec des cibles réelles. Je vais aussi rajouter quelques obstacles. Maintenant, pour commencer la simulation, appuyez sur ce bouton. Oh là là, ça sent les creepers, les bazars. Bim. Ben voilà. En plus, le système de redstone qui s'arrête tout seul, c'est génial. Ah voilà, c'est la fin de l'entraînement de base. De base. Mon dieu. Vous avez l'air bien prêts maintenant. Comme récompense, je vais vous donner un petit quelque chose. Alors, il faut qu'on... J'aille voir de l'autre côté la cafétéria. Il n'y a rien de caché ici, apparemment. Oh oh. Allez, il faut que j'atteigne le haut de cette colonne d'eau. Mon dieu, 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 mon dieu. Oh. Je ne comprends pas ce qui sert à quoi ici. Ah ben voilà, c'est ici. Mon dieu, je n'ai pas tout compris. Ah. Oh, le... Oh, le... secret numéro 1. Avec 3 diamants dedans. Il ne faut pas que je le perde. J'ai un disque, je ne sais pas où je l'ai chopé. Alors, vous allez maintenant entrer dans la salle principale. Euh... Alors voilà, c'est préparer votre arc pour la prochaine sélection. C'est ici le départ. Bonne chance soldat, le sergent pour cœur. Alors, ce n'est pas du tout en référence au cochon qu'on a tué en premier. qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce que je fais ici ? Je commence à me demander, en fait, si ce n'est pas une salle pas obligatoire. Ah bah si, c'est forcément là. Je suis obligé de vous remontrer toute la montée. Bonjour. Euh, ouais. Je ne me comprends pas ce qu'il faut faire. à moins que j'ai mal traduit et que j'ai mal compris. Euh... Ah voilà. Voilà, il faut que je drop mon arc là-dedans. Ah c'est dégueulasse. Mon arc ! Des PNJ. Oui en plus. Héhé. Je peux échanger des trucs avec eux. C'est génial. C'est génial. Alors les quartiers, les dortoirs. Oh ! Attendez, on va aller dans les dortoirs d'abord. Bonjour. PNJ, il me propose des cisailles. Ils ont une belle gueule les PNJ. Du pain. Il me propose... Ah ouais. Lieutenant Barker. Café Tyraman Joe. Le major. Entrée privée. Ok, ok. Réservée aux recrues. Ok, bon. Sergent Porker, ok. Donc notre sergent, celui qui nous a entraînés au début. Non mais oh, t'es pas gêné toi ? Aucun respect les gens, aucun respect, même les PNJ. Caféteria et armurerie. Nom 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 nom, je te mange ton gâteau. Alors, je suis Joe et je fais tourner la caféteria. N'hésitez pas à prendre quelques steaks, ok. Poisson et du pain. Alors, ok si jamais vous partez à l'assaut, n'hésitez pas à venir me voir. Table d'enchantement. Qu'est-ce que c'est ça ? Des bottes en cuir, ok. Une tenue en cuir. Un pantalon en cuir. Oh, j'ai la classe. Non, je veux quelque chose. Salaud. Oh, en plus je peux même pas enchanter. Un jukebox donc. Oula, excusez-moi, j'ai un petit peu crevé. Oh non. Incroyable. Je me rends compte en fait que le mec ici... Regardez. Alors toi tu dégages. Simple. Alors... Je suis le lieutenant Baker. Baker. Vous devez être la nouvelle recrue. Je vais vous aider. Je vais... Oui. Je vais vous aider à partir de maintenant. Alors c'est le sergent Parker qui vous a envoyé. Haven't seen him. Je l'ai pas vu depuis très longtemps. J'ai pas mal de choses que... Que je dois vous apprendre sur notre art. Alors après, je vous apprendrai tout ça après que vous ayez fait la liste des choses. A faire ici. Donc là vous voyez la targe de raton est allumée parce que j'ai été chercher l'armure. J'ai été chercher de la nourriture. Et... Sleep in a bed. Donc du coup, je ne sais absolument pas comment il faut faire. Parce que bon là il va être nuit. Et... C'est quoi ces squatters ? Impressionnant. Il y a un système de redstone qui s'est activé quand je voulais me coucher. Moi c'est la meilleure celle-là. Et ouais. Et regardez-moi ça. Et la troisième est allumée. Faut vraiment que j'aille regarder ce qu'il y a de l'autre côté de la map. Alors, une pomme. Des flèches. Et un simple arc. Mon dieu. Alors, vous êtes prêts à partir. Prenez le contenu de ce coffre. Et poussez sur le bouton. Ne perdez pas trop de... Ah bah attendez. J'ai oublié de... D'aller mettre le disque. Je suis complètement débile. J'avais un disque et un jukebox. Et je n'ai même pas été mettre le disque. Voilà. Donc moi je mets à manger là. Les diamants je les garde pour le pimp. Comme ça vous saurez que j'ai les diamants. Oula. Oula. Alors, vous... Oula. Ok. Bon, il faut que je grimpe ici j'imagine. Le zombie était juste pour me faire... Là pour me faire peur. Hop. Donc un petit peu de jump. Ah, eh ok. Oh génial, génial, génial. Euh, nul, 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 nul. C'était vraiment merdique ça. Alors, j'ai déjà des petits lags. Je pense que je ne vais pas rester très longtemps. Je vais finir cette salle. Oh mon dieu. J'ai horreur. Vous voyez, je suis une pauvre merde en saut. En jump craft, comme on appelle ça. Et... Ça se voit tout de suite. D'ailleurs, je dois avoir mon pote river qui s'amuse devant son PC. Parce qu'il a pu le remarquer que j'étais vraiment pas bon. Voilà. Oh, c'est magique. C'est magique. C'est magique. Et bah voilà. Par contre, toi là. Toi là. On entend les zombies, les araignées, mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Excusez-moi si je parle pas trop pendant... Oh mince. J'ai fait peur. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu... Excusez-moi si je parle pas trop. C'est juste que je suis complètement claqué. Mais que j'ai décidé de vous faire quand même cette petite aventure. Puis la map m'intéressait vraiment. C'est pas super rassurant tout ça. C'est pas super rassurant tout ça. Ça sent le zombie de partout. Les araignées à goût de beau. C'est parti J'avais dit qu'on n'est pas derrière moi Parce que ça me fait légèrement couper C'est pas vrai A la main Je te fais avec une pop J'imagine qu'il doit y avoir des flèches Tiens tu ne vois pas C'est fini pour toi J'imagine que ce dispenser là Ça a été pour faire apparaître le squelette Oh non c'est pas vrai Je ne peux pas y aller Je vais faire demi-tour Voilà en fait c'est un petit peu pour nous faire pister Pour mettre le monstre dans les cages Je dis que j'allais le finir Donc je vais le finir ce niveau Voilà super saut Vous voyez encore un labyrinthe Et comme à chaque fois je vais me faire ridiculiser Un pauvre petit labyrinthe J'imagine que c'est par ici Oh gg Donc Donc il me reste 5 flèches Nickel Donc là ça devrait m'ouvrir J'ai un peu les boules parce que je me dis que je n'ai pas envie qu'il y en ait une qui tombe dessus Surtout que je ne sais même pas à quoi elle ressemble Regardez la tête des squelettes T'es moche Voilà donc du coup Je ne comprends pas à quoi ça a servi Bon donc on va s'arrêter là Je vais On découvrira le mystère de cette salle Et tout De savoir pourquoi Ah attendez On va lire Eh bah c'est pas trop mal pour une recrue Vous allez faire un bon soldat Vous allez l'air assez fatigué Pourquoi vous n'irez pas dans votre chambre Je vais informer le sergent pour coeur De vos excellentes performances C'est magique Donc je vais aller jusque dans ma chambre Et puis on va se laisser là bas Alors Ça finira notre première session sur cette map Donc la map je vous le rappelle Qui s'appelle Archer Hero Voilà donc c'est ici Oh c'est magique Regardez moi ces potes PNJ là Oh ouais Ça va Qu'est-ce que tu racontes ? Vous avez tué combien de squelettes vous ? Pas beaucoup apparemment Vous n'avez pas l'air très effrayé Bon bah moi je vais vous laisser les gars Je vais me piquer un petit somme Mais pourquoi on ne peut pas dormir en pleine journée Bon Donc les gens moi je vous dis A la prochaine On se retrouvera donc pour la deuxième partie Mais certainement pas la dernière De cette map Qui s'appelle donc Archer Hero Et donc à la prochaine Je vous mets les liens comme d'habitude Dans le descriptif de la vidéo A plus tout le monde Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada